Hello tout le monde, c'est Hazard, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur mon iPhone 5S, donc vous pouvez voir au passage mon petit logo Ghost avec le Hazard, donc je déverrouille tout de suite les 5S. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo fun sur Flappy Bird. Donc vous pouvez voir que l'iPhone est là, donc c'est bien synchronon, il n'y a pas de décalage. Donc au passage, ma petite application avec mon nouveau background de l'application fait par Serial Killer. Donc vous avez sans doute dû voir sa vidéo Speed Art qui a été uploadé il y a 3 heures, qui est marqué sur l'application. Donc pour ceux qui n'avaient jamais réellement vu l'application, je vous l'avais remontré, mais je vous l'avais remonté vite fait, avec tout ce qu'il y a, les informations. Vous aurez le lien de tes changements dans la description, bien entendu. On va tout de suite aller sur Flappy Bird. Vous pouvez voir combien de score il est de 92 depuis que je l'ai réinstallé, mais sinon il était de 212, vous allez voir. Classement, pourquoi aucun... Voilà, moi vous voyez ici la 212. Donc c'est un peu agglomé. Il me dit quoi ? Salut, oui. Bon bah d'accord, pour mes miniatures en vidéo. Allez, let's go to Flappy Bird. Alors, depuis les jours, j'ai un peu de mal, vous voyez que mon record n'est que de 92. Vous verrez cette vidéo après la vidéo que j'ai faite avec Skyzy en extinction, donc sur Nightfall. Nightfall, enfin, l'extinction, je n'aime pas réellement ce moche, je le trouve moins bien que le zombie. C'est classe l'histoire quand on regarde l'intro en solo de Nightfall. On dirait un film, sérieusement. Et quand on termine Nightfall, donc j'ai un pote dans ma liste d'ennemis, la Zuby, qui avait fait une vidéo de ce qui se passait à la fin et tout, ça donne vraiment envie de voir ce qui se passera dans le deuxième épisode. Car le premier point of contact n'était que... C'était qu'une map, c'était comme Transit. Putain, j'adore quand ça lag comme ça, là. Il y a un truc qui s'affiche au même moment, les vieilles pubs sur iPhone. Je ne sais pas si vous le savez, mais Flappy Bird a été retiré de l'App Store et du Play Store. Je vous montrerai après, pour cause de plagiat, car je ne sais pas si vous aurez... J'essaierai peut-être de vous le supprimer ou de vous baisser le son. Il a été supprimé, donc, au niveau des tubes, je pense par rapport à Mario et le poisson. Vous savez, c'est le méchant poisson qui est là pour vous bouffer quand vous jouez à Mario, donc, il a été supprimé. Voilà. Alors, petite concentration. Mettez-moi dans les commentaires combien c'est votre record sur Flappy Bird. Alors, attendez, je vais essayer de jouer sur l'écran du PC. Ça va être assez difficile, je pense. J'aimerais savoir si vous suivez les JO ou pas, parce qu'en fait, hier soir, vous avez fait une vidéo d'un petit quart d'heure en vous parlant d'à peu près tout ce qui s'était passé. En fait, j'étais malade hier. Du coup, j'ai regardé les JO. Donc, j'ai vu... Donc, ça a commencé par le curling. Donc, j'ai vu Grande-Bretagne contre la Suède. Donc, c'est les Suédoises qui ont gagné. Et d'ailleurs, les Anglaises étaient assez bonnes. On peut dire ça comme ça, là. Toutes des petites blondes aux yeux bleus. Donc, ouais, elles étaient pas mal. Ensuite, vous aviez le super combiné où c'est Maria, Yenrich, machin, l'Allemande, qui a gagné. Qui, d'ailleurs, les a tous déglingués. Ensuite, on a eu le biathlon avec la magnifique performance de Fourcade et de Jean-Guillaume Galtrix. Là, donc, avec la médaille d'or et la médaille de bronze. Donc, le bronze, on ne s'attendait pas du tout. Ce que j'ai kiffé, c'est Fourcade, là, lorsqu'il réussit ses 19 tirs sur 20, son dernier... sa dernière session de show. Donc, la quatrième où il est... Il prend le premier, deuxième, troisième, quatrième. Et quand il met le cinquième, il se retourne vers le public. Il embrasse sa main, il regarde son coach et il fait, c'est bon, j'ai gagné. Et t'as toute la foule qui est en train d'hurler. Et donc, il avait déjà gagné d'avance. Et puis, le petit français, là, le troisième, qui a fait une petite médaille de bronze. Donc, il lance les deux premières médailles pour l'équipe de France. Ensuite, il y a eu le ski boss. Donc, le ski boss, ceux qui ne savent pas, c'est vous commencer. Vous avez quelques petites séries de boss. Ensuite, vous avez un premier saut. Une grande série de boss et un second saut. Et donc, le premier saut, généralement, il faisait les... les spins, les backspins 1080 en full machin, là. Donc, ils font une vrille à deux ou trois tours. C'est long s'ils le font en 720 ou en 1080. Et soit, ils faisaient des frontflips ou backflips grabés ou avec le... Comment ça s'appelle ? Le crossboard truck monster. Je crois, un truc comme ça. Où, en fait, le mec, il fait une vrille sur le côté en grabant les deux skis. Et on avait un français qui était qualifié pour la première finale. Et dans cette première finale, en fait, il est terminé dans le top 6 pour avoir... pour accéder à la grande finale, quoi. Et il a terminé, je crois, à 8ème. La première finale, il avait fait 22.97 et là, il avait fait 22.30 et ça n'avait pas suffi. Je crois qu'il aurait fait le même score qu'à la première, il serait passé. Mais il n'aurait pas fait un podium parce que les 3 promis donc ça aurait pu être 3 canadiens. Ah, j'adore ! J'adore Sabi qui me... Alors, ce qui va se passer, là, c'est qu'il n'y a plus la pause. Donc, je ne sais pas si... Oh, si ça passe. J'ai de la chatte parce que je lui avais envoyé la photo de l'adaptateur Xbox One qui était sortie pour pouvoir parler avec le truc. Donc, au passage... Bon, ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo et il y a ce fils de pute qui me fait perdre, là. J'adore ça. Oui, donc je disais qu'il aurait fait le même score. Il serait passé. Mais sur le podium, il aurait pu y avoir 3 canadiens. Et en fait, non, il y a eu le premier un canadien, le troisième un canadien et le deuxième, c'était un russe. C'était Shmilschmiyaf, là. où ils ont fait 24, 61, 24, 97 et 23, 83. Enfin, un truc comme ça. Donc, 3 gros monstres. Et aujourd'hui, nous avions le Swaski. Donc, je n'ai pas du tout regardé. Et ce moment-là, j'ai vite fait regarder le Halfpipe. Donc, le Halfpipe, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est les trucs en snow. Là, vous commencez. Et vous avez une grande rampe. C'est, je ne sais pas, peut-être une centaine de mètres. Où, de gauche, il n'y a que des rampes tout au long. Vous savez, en forme de U, là. Et on avait un Français qui était classé deuxième. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. On ira voir sur l'application de Sochi. Après. Voilà. Parce qu'on ne va pas faire une vidéo trop longue. Parce que vous devez peut-être en avoir... On va faire une dernière game, là. On va s'arrêter jusqu'à ce qu'il nuit avec Oiseau Jaune. Celui avec lequel j'ai fait mon record. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'en faire, c'est ça. Ah, je vais me faire Ken. Non, ça ne... Je devrais tupload sur Codesafe pour mon truc, là. Pour le hasard, le héros du jour. Là, ils m'ont dit qu'ils m'acceptaient. Je devrais tupload la fin de la semaine comme à chaque fois avec mes gameplay. Voilà. On s'en fout. On va... Ah bah non, voilà. Parfait. Nuit, Oiseau Jaune. Et après, on arrête. Allez, c'est bon, ça me dit, là. Bon, je n'aurais pas fait un million score qui ressort. Ce qui ressort, vous avez fait une vidéo, j'avais fait 72. Mais, malheureusement, bah, ça n'a pas... En fait, je me suis rendu compte que ça ne recordait pas la voix. Du coup, là, j'ai branché mon... Je vais brancher mon Blue Yeti. Donc, vraiment, la qualité audio devrait être meilleure. On est reparti pour le dernier essai. On va essayer quand même de dépasser les 40 parce que je ne les ai pas dépassés, là. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est votre record. Moi, mon premier record... Attends, puis, vas-y, on arrête. Mon premier record, ça a été... Donc, au passage, je pouvais voir mon... Attends, merde. Elle, elle est bonne. Qui d'autre ? Elle aussi, elle est bonne. Elle aussi. On voit... Regardez le nombre de likes à chaque fois. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. C'est à 145 gemmes. Elle, 139, d'ailleurs. Combien de gemmes ? 139. Non, elle est 32, mais elle est bonne aussi. Elle, 677. Donc, ça, c'est... Le GFX qui m'a fait ma bannière que vous avez pu apercevoir. Elle, regardez ça. 638 gemmes. J'aime bien qu'on fait ça. Eh bon, on ne va pas aller droite de terre. Enfin, mon copyright, tout, je ne sais pas quoi. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires votre record sur Flappy Burn. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine... pour une prochaine vidéo. Ouais, si je voulais vous montrer, regardez le petit... Black Ops 2... pour Bioprotect, là, pour me montrer en digital. Donc, voilà. Ouais, c'était Hazard. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ouais, non. Là, salut tout le monde.